Salut tout le monde, c'est Brian et bienvenue sur ma chaine PearlLight donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaine c'est la première ouverture de colis qu'on va faire donc pour ceux qui savent déjà on va faire une ouverture pour le Call of Duty Modern Warfare édition dark de souvenirs, oui je crois que c'est ça oui la dark édition du coup je viens de recevoir le colis, on va le voir tout de suite du coup c'est parti alors on va se prendre comment comme ça je sais pas, j'aurai peut-être pas du prendre ce couteau là mais bon on va bien le voir ok euh hop voilà déjà ça m'a l'air d'être bien protégé pas trop mal hop on va donner le carton au chat comme ça il va être content voilà ok du coup on se retrouve avec ça bah je crois qu'il y a des lieux dedans euh on va le voir comme ça euh voilà voilà j'aurais dû prendre autre chose à l'ouvrir hop voilà ok alors du coup on a ça à l'intérieur ça euh on va l'ouvrir maintenant pour moi je pense que c'est le jeu directement hop bah c'est ça donc hop on a le jeu le jeu qui est ici ok bah de toute façon rien de particulier ça on savait très bien qu'on allait avoir le jeu alors maintenant là dedans on a quoi ? hop dedans y'a plus rien hop attention à toi euh bon maintenant on va éviter de je vais peut-être éviter de l'ouvrir avec le couteau parce que j'ai pas envie de tout défoncer forcément hop ça je vais mettre ça là euh ah là du coup je crois que pour les signes je vais être obligé hop ok euh ouais ouais pourquoi 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 tu m'as perdu ce que je disais ok hop voilà c'est du coup maintenant d'accord c'était juste pour ça bon à mon avis il va y avoir le choc qui va venir euh voilà je pense que là on le voit non hop attention à toi tu te pousse pousse toi non il s'en fout alors du coup ici on a quoi ? ok donc ça ça doit être une pochette pour le ok c'est une autre pochette pour le jeu plutôt pas mal elle est un peu stylée hop avec Ascendra qui est en train de faire le petit euh hehehe donc voilà donc on a ça la pochette je pense que de toute façon je prendrais celle-ci elle est pas trop mal euh ici on a quoi ? ça c'est le bouquin euh hop dedans on a quoi ? je pense qu'il y a rien de particulier non ouais enfin je pense que c'est la petite notice pour ce qu'il y a ici alors du coup on va sortir on va sortir ça on va sortir ça oh ça m'a l'air d'être vachement léger enfin on a un deuxième alors hop je vais tout sortir puis mettre tout sur la petite table ok donc ça on va le pousser ok par contre il y a beaucoup de carton pour euh euh alors du coup qu'est-ce qu'on a ici on va voir le plus petit on va voir le dernier le plus grand à la fin ok alors ça c'est l'alimentage ok c'est la petite notice euh ça ça doit être ah non je crois que c'est le support pour poser ok ça c'est le support bon de toute façon au pire on fera une coupure et puis on reviendra directement après quand je l'aurai monté là on va finir de ouvrir celui-ci et après on essaiera de faire la petite coupure euh parce que si je montre ça en vidéo je pense qu'on va en avoir pour du temps il est en train de gratter dans le carton excusez-moi hop tu te pousses parce que c'est pas que je pomme mais voilà ça ok ah ouais c'est bien ce que je pensais franchement ça c'est pas mal du tout c'est la première fois que j'achète une Dark Edition et franchement euh je suis pas déçu au niveau détail je pense qu'ils ont ils ont vraiment renvoyé alors excusez-moi parce que voilà donc voilà un peu à quoi ça ressemble donc c'est des euh c'est des lunettes thermiques euh donc euh ils ressemblent un peu euh je pense que dans la Dark Edition de Modern Warfare le tout premier Modern Warfare qui était sorti à l'époque je crois qu'il y avait des lunettes thermiques mais elles sont complètement différentes et euh voilà franchement euh ils ont bien été dans le détail et tout et euh alors à l'intérieur je sais pas si ok il a tout fait tomber c'est pas grave alors je testerai je testerai après mais je sais j'ai pas l'impression qu'on voit je pense qu'on peut voir à l'intérieur euh il y a des câbles à mon avis ça doit voilà je sais quoi c'est à pile ça on doit mettre des plis je pense je vais regarder ça un peu plus près après euh de toute façon comme je l'ai dit on va le monter sur la petite plateforme pour voir à quoi ça ressemble euh euh ah non ok on peut le brancher en usb ok donc c'est un truc qui se branche en usb donc euh là on a la petite euh les petits câbles justement pour le brancher donc euh j'irai le brancher tout à l'heure directement sur le pc voir s'il s'allume ou quoi que ce soit et puis je vous ferai voir directement euh euh peut-être qu'il y a des petites billes on s'en fout hop je vais décaler ça voilà de toute façon je pense que c'est pas très intéressant pour vous parce que ça va être le pied justement pour euh pour le poser euh bah du coup ce que je vais faire c'est qu'on va faire une coupure je vais monter tout ça euh ranger un petit peu parce que là j'ai le chat qui commence à rentrer dans tous les cartons il faut un peu le bordel euh on va le monter on va essayer de le tester et puis bah du coup on va reprendre la vidéo juste après le temps que je monte tout ça et puis que je le branche pour savoir si ça fonctionne correctement voilà bon bah à tout de suite oui du coup on se retrouve alors là je suis en train de le tester euh en fait je croyais que au départ c'était que un truc pour de la décoration mais en fait les lunettes sont vraiment fonctionnelles on voit vraiment dans la nuit là j'ai fermé tous les volets on est dans le noir total et en fait il y a deux modes donc il y a le mode euh là je crois que c'est bleu nuit c'est ça je crois oui bleu nuit et après l'autre mode hop c'est pour voir dans la nuit mais en noir et blanc et euh franchement je suis carrément étonné moi je me suis dit bon pour le prix que je l'ai acheté je me suis dit peut-être que je me suis fait euh un peu arnaquer parce que je me suis dit ouais c'est qu'une déco ça fait un peu chier mais quand j'ai vu qu'il s'allumait vraiment euh non franchement ouais ça envoie carrément du long et euh je suis pas franchement euh je suis pas dégoûté franchement c'est le produit je regrette pas du tout de l'avoir acheté et euh ouais non franchement je pensais pas du tout que ça allait être fonctionnel mais euh ouais je l'ai essayé on voit vraiment bien après il y a un autre mode qu'on peut voir de à plus de 20 mètres qu'il me semble bon là je peux pas trop essayer je peux essayer de vous faire voir mais ça va pas changé grand chose pour vous en fait c'est euh ça fait comme si qu'il y avait une lampe torche enfin quelqu'un qui était derrière vous avec une lampe torche et qu'on voit un petit peu plus loin bon après je suis dans un appart donc on voit pas on voit pas aussi bien mais euh franchement ouais ça envoie du lourd et euh je regrette pas du tout du coup bah là on va le poser euh là ce que j'ai monté aussi le le truc qui permet de le maintenir donc on va le poser je vais vous faire voir un petit peu l'ensemble et puis à quoi il a à quoi il ressemble de plus près donc voilà donc on va refaire une petite coupure et puis on se retrouve juste après à tout de suite bon bah du coup voilà à quoi il ressemble sur le le pied donc euh moi personnellement mon avis sur le produit je regrette pas du tout de l'avoir acheté euh en plus justement je pensais pas qu'il allait être fonctionnel apparemment bah du coup vu avec ce qu'on a pu voir il fonctionne vraiment donc euh franchement je suis assez content euh je regrette pas du tout et puis euh puis voilà donc euh en france je pense qu'on essaiera peut-être un test vraiment dans le noir total ou faire un truc un peu spécial on verra bien enfin je suis pas trop sûr mais on verra mais en tout cas voilà donc euh c'est la fin de la vidéo euh vu que c'est la première verte de colis surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que j'aurais pu faire en plus ou voilà donc vu que c'est la première je sais pas comment ça va être donc n'hésitez pas à me dire votre avis justement dans les commentaires n'oubliez pas le petit pouce bleu de commenter comme je vous ai dit justement pour dire vos avis sur la vidéo et aussi l'avis sur le produit sur ce que vous avez pu voir en vidéo c'est vrai que c'est pas la même chose en vrai mais bon vous pouvez toujours donner votre avis et surtout n'hésitez pas à vous abonner aussi pour me soutenir donc voilà donc euh moi je vous dis à plus et salut !